bonjour tout le monde dans cette vidéo là on va traiter l'outil on va travailler avec l'outil microsoft power bi donc on va voir deux exemples comme source donnée premièrement on va récupérer les données à partir d'un site web copier le lien voilà donc on attend l'exemple des tableaux donc voilà les tableaux on va choisir un tableau par exemple le premier tableau voilà on attend le recueil de traitement donc voilà notre tableau on va décaler la ligne utiliser une première ligne c'est comme un attribué des tableaux voilà après on va supprimer les informations qui ne sont pas nécessaires ou les intéressants pour nous par exemple les pourcentages des malades les pourcentages des cas voilà après on va cliquer sur appliquer pour transférer les données à notre fenêtre voilà donc on voit dans cette interface là voilà un autre tableau qui contient les informations sur les cas et les morts et les lycées en même temps donc l'étape suivante c'est choisir le graphe pour la visualisation donc on va voir plus d'exemples premier exemple c'est pour voilà on va mettre la date comme un axe partagé après on va voir les cas et les décès je le serai aussi pour les valeurs de ligne on va mettre les décès et les personnes et avec les cas voilà pour le deuxième exemple on va voir notre type de graphes voilà donc c'est la liste des dates que le mois octobre et les cas la même chose pour le décès voilà comment vous voyez ce que le paul est un outil vraiment facile à utiliser maintenant on va traiter l'autre exemple c'est à partir de données à partir d'un fixe d'un fichier csv excel qui contient les données sur eux aussi sur les cas dans chaque pays au niveau mondial cette cette fois ci voilà donc on va choisir le rapport et les cas où l'infection voilà donc après le nettoyage de tableau on a supprimé les trois liens et après voilà supprimer cette ligne cette première ligne donc maintenant on va passer la partie graphe voilà on va choisir on va choisir le pays la taille on va choisir le pays on va choisir le pays et on va choisir la taille